Bonjour Comment résoudre l'exercice 4 du TP1 ? C'est-à-dire l'exercice où il est demandé d'afficher un triangle qui pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Voilà, on se définit une certaine hauteur et puis, voilà, ça c'est un triangle de hauteur 3, un triangle de hauteur 4 Voilà Alors il faut, pour résoudre typiquement ce genre de problème, des problèmes algorithmiques bien il faut essayer d'imaginer comment est-ce qu'on le fait à la main comment est-ce qu'on pourrait automatiser ça à la main en se donnant des contraintes telles que les ordinateurs peuvent en avoir Alors une des contraintes c'est celle d'affichage qui est souvent celle qui conduit à réaliser des affichages de gauche à droite et puis en passant à la ligne suivante donc comment est-ce que je peux imaginer obtenir un tel triangle en affichant de gauche à droite puis de haut en bas et bien il faut imaginer évidemment qu'il y a ce que je n'ai pas fait parce que je suis un être humain et j'ai une vision plus globale mais en réalité il y a des espacements qui se situent devant ici donc on pourrait imaginer qu'il y ait des caractères d'espacement qui se présentent ici peut-être les mettre d'une autre couleur ce sera peut-être plus facile à avoir voilà donc si je mets ces espacements du coup on peut essayer d'imaginer maintenant quel est l'algorithme qui me permette de conduire à obtenir l'affichage des étoiles et puis la forme triangulaire qu'on souhaitait obtenir celle-ci on peut essayer de compter alors par exemple si je suis au du hauteur 4 quel va être mon comptage et bien pour cette ligne là je vais avoir 3 blancs ici la ligne du dessous je vais en avoir 2 ici je vais en avoir 1 et puis ici j'en ai 0 ça c'est une première chose que je peux remarquer et puis on a une espèce de symétrie inverse pour le triangle alors il y a plein de façons de le voir mais il y a une façon très très simple en fait si on n'est pas à l'aise ne serait-ce qu'avec la règle de 3 et bien de voir que le triangle là ici que je dessine en jaune c'est exactement le même triangle que celui que je viens de compter là en vert mais à l'envers ici j'ai bien sur cette ligne là j'ai bien 3 éléments cette ligne là j'en ai 2 cette ligne là j'en ai 1 donc on voit d'ailleurs que sur chaque ligne que j'ai pu dessiner si je m'arrête ici alors j'ai 3 éléments à chaque fois 3 blancs sinon après j'ai 2 blancs et une étoile 1 blanc 2 étoiles 3 étoiles voilà alors il y a une autre symétrie qu'on peut faire apparaître évidemment c'est la même chose ici donc le triangle qui est ici il a le même contenu que celui qui est à gauche puisque j'ai bien 1, 2, puis 3 j'avais bien 1, puis 2, puis 3 1 ici, 2 ici, et puis 3 ici très bien et puis donc au milieu il suffit juste d'avoir une étoile voilà et puis bien sûr on pourrait mettre aussi des caractères blancs derrière pour aussi maîtriser le tout mais c'est pas nécessaire sauf si on s'était donné comme contrainte de dessiner un fond autre que des espaces et puis bien sûr ça marche si j'avais choisi une hauteur 5 j'aurais eu exactement la même chose simplement au lieu d'être une suite 3, 2, 1 j'aurais eu la suite 4, 2, 1, 0 donc voilà je peux imaginer, synthétiser les choses donc si je veux faire un arbre de hauteur pardon, un triangle de hauteur 4 et bien je vais dessiner 4 espaces 2, 3, 4 et puis une étoile toujours au milieu voilà, ça c'est bon ensuite qu'est-ce que je vais faire là-dessus je vais dessiner 3 espaces une étoile puis l'étoile du milieu et je répète l'étoile que j'avais dessinée voilà ensuite qu'est-ce que je fais ? et bien je dessine 2 espaces 2 étoiles l'étoile du milieu et je répète à nouveau les 2 étoiles puis je fais 1 espace 3 étoiles l'étoile du milieu et je répète 3 étoiles voilà et puis la dernière ligne ça va être quoi ? ça va être évidemment ça va être 4 étoiles l'étoile du milieu et puis 4 étoiles donc il faut essayer de trouver les régularités méthodologiques qui conduisent à obtenir ce dessin-là voilà ça c'est une synthèse d'algorithmes très élémentaires et bien on va voir dans une prochaine vidéo comment on peut mettre ça en place en langage java voilà